Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment résoudre un exercice en Python. Pour faire cet exercice, il faut être au point sur qu'est-ce qu'une fonction, comment on les utilise en Python, sur les listes, donc on va s'en servir pour représenter un tableau et enfin sur ce qu'est une assertion. Donc on regarde l'énoncé, alors il s'agit donc d'écrire une fonction, après en paramètre un tableau, la fonction s'appelle moyenne, après en paramètre un tableau, en fait ce sera une liste, et elle va nous donner comme résultat un float, donc un nombre à virgule, donc ce sera la moyenne des entiers qui sont contenus dans le tableau. Et pour vérifier que notre fonction est bien écrite, on a trois assertions, il faut que la moyenne de 1 soit 1, il faut que la moyenne des 7 premiers nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce soit 4, et la moyenne de 1 et de 2, ce soit 1.5. Donc ça c'est les assertions qu'il va falloir vérifier. Alors, donc l'objectif, c'est calculer la moyenne des valeurs fournies. Donc là, on va regarder un peu comment on fait ça pour pouvoir se calculer. Quand j'ai une note, quand j'ai un 1, je le divise par 1, ça me fait 1, c'est la moyenne. Là, j'ai les 7 premiers nombres, donc on fait l'addition de ces 7 nombres et on divise par 7, ça me donne 4, la moyenne. Et quand j'ai deux nombres, il faut aussi que je fasse la somme et après je divise par 2 pour obtenir la moyenne. Donc ça, c'est l'opération mathématique qu'on va devoir faire. Alors, si on décompose un peu les étapes, il va falloir qu'on calcule la somme des valeurs fournies. On va placer ça dans une variable qu'on va appeler somme. Après, il va falloir qu'on calcule le nombre des valeurs fournies. On va placer ça dans une variable qu'on va appeler combien. On sait combien il est différent de 0 parce que la liste ne peut pas être vide. C'est ce qu'on a dans l'énoncé. Voilà, liste d'entier non vide. Alors ensuite, pour finir, on va faire la somme et on va diviser par combien. Donc la division, elle est possible parce que c'est différent de 0. Et là, on obtient la moyenne et c'est ce résultat-là qu'il faudra fournir. Donc en entrée, une liste de nombres, on fournit ça à notre fonction moyenne qui va nous fournir la moyenne des nombres qui ont été fournis en entrée. Alors, on ouvre le programme qui est donné avec l'énoncé. Voilà, on va l'exécuter. Donc là, ça ne passe pas. La première assertion échoue. La moyenne de 20, ça ne marche pas. Alors là, on va commencer. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut calculer une somme. On va dire que cette somme, elle est égale à 0 au début. Ensuite, il va falloir qu'on parcourt notre liste. Donc on va faire un fort, nb, ntab. Donc on prend tous les nombres qui sont dans le tableau et on va les rajouter dans notre somme. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on a la somme de tous nos nombres. Il faut qu'on calcule combien on a de nombres. Donc ça, c'est tout simplement la longueur de table. Ensuite, on fait le calcul de la moyenne. Donc c'est la division de somme par combien. Et une fois qu'on a obtenu ce résultat, donc on fait un return parce que c'est notre résultat et en return, moi. Arrivé à ce stade, on fait fonctionner le programme. On va voir si toutes les assertions passent bien. Donc il fonctionne. Et donc voilà. C'est fini. Alors pour être encore plus sûr, on va faire un petit print. Parce que comme les assertions sont passées, on n'a aucun retour. Donc on va faire un petit buy. Voilà. Donc on a un buy. Donc toutes les assertions sont passées. On est les champions du monde. On a gagné. Alors après, là, je vais vous montrer une deuxième manière de faire. Donc si on connaît un petit peu plus Python, on peut utiliser une fonction du module de math. Donc from math, on va importer une fonction qui s'appelle fsum, qui permet de calculer la somme. Donc la fonction fsum a permis de calculer la somme d'un tableau. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer la somme du tableau. Et on va le diviser par sa longueur. Alors, hop, je fais un cut. Voilà. Et tout le reste, on n'en a plus rien à faire. Donc on fait la somme du tableau, des éléments du tableau, et on divise par la longueur. Donc on refait fonctionner pour voir si tout marche bien. Voilà. Donc là, on est encore des champions du monde. On a résolu l'exercice d'une deuxième façon. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada